... Bonjour le monde ! J'ai installé la compagnie à travers champs sur une exploitation agricole en Anjou qui produit des plantes de santé. Bonjour le monde, bonjour la terre, la vie se réveille dans mon coeur. Il fait soleil, c'est le printemps, le printemps de ma vie de fleurs. J'ai écrit plusieurs spectacles, toujours sur la thématique du végétal, des plantes que je tourne à la fois pour le jeune public et pour le tout public. Nous avons affaire à un petit souci très curieux. Qu'est-ce que vous attendez comme ça ? Pourquoi êtes-vous venus si nombreux ? Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout du champ ? Et tout en posant ces questions, le petit souci est sorti de son champ. Ça reste assez insolite d'amener le spectacle ici chez un horticulteur. Le thème s'y prête complètement, je suis au milieu des plantes. Les visiteurs de leur porte ouverte sont là pour les plantes, mais du coup profitent en même temps de ce spectacle. Et je pense que le lien se fait de toute façon inconsciemment par rapport à l'histoire que je raconte, ce conte du petit souci. Moi c'est le petit souci, toi comment tu t'appelles ? Mais d'où sors-tu pour ne pas savoir ça ? Je m'appelle le plantain ! C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde me marche dessus et qu'on m'a appelé le plantain. Plantain comme la forme des pieds, la plante des pieds ! Et moi j'aime bien apporter le spectacle là où il n'a pas l'habitude d'être joué. C'est ça qui m'intéresse, d'aller à la rencontre du public qui peut-être ne va pas dans les salles de théâtre. Voilà, mélanger les genres. Bonjour, comment tu t'appelles ? C'est moi ! L'ortie ! Non, moi vraiment l'ortie, je suis une plante extraordinaire ! Le conte du petit souci là, il est accueilli effectivement dans le cadre d'une porte ouverte chez un horticulteur pépiniériste. Donc il ne sait pas forcément qu'il va assister à un spectacle. Alors il y a l'effet de surprise qui fonctionne bien. Il découvre au fond d'une serre un espace un peu scénographié, un décor. Et puis il s'installe et puis moi je démarre mon histoire. Et le lison se cache même là ! 50, j'arrive ! Vez, 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 vez ! Ah oui, télécom ! Mais lison ! Mais comment fais-tu pour être caché partout à la fois ? Tout l'enjeu il est de captiver ce public et puis de lui créer un moment un peu magique dans sa sortie. Il est venu chez un horticulteur voir des plantes et puis finalement il y a un spectacle. C'est ce qui est intéressant de créer cette rencontre un peu inattendue. J'ai devenu un grand souci ! À la fin de cette histoire Le petit souci a trouvé Sa famille toute en fleurs Dans un champ bien aligné Lui aussi a bien grandi Tout orange il a fini Il servira maintenant À soigner les petits enfants À soigner les petits enfants À soigner les petits enfants À soigner les petits enfants